Pardon, le 1er août 2006 dans l'édition nationale du 19-20, présentée par Marlène Blain, on pouvait entendre ça. Abordage réussi pour le Pirate des Caraïbes, déjà 100 millions d'entrées dans le monde pour le deuxième volet de la saga des studios Disney qui sort demain sur les écrans français. Pirate des Caraïbes 2 est le plus gros succès mondial de l'année 2006 au cinéma. Bon en France il est devancé par les bronzés 3 mais c'est parce que, bah parce que, non mais j'ai pas d'explication. Son budget était de 225 millions de dollars, ce qui à l'époque était énorme et le troisième opus a tapé la barre des 300 millions, ce qui restait pendant très longtemps le film le plus cher de l'histoire. La raison de ces budgets monstrueux ? Alors le cachet de Johnny Depp n'arrange pas les choses mais c'est surtout à cause de la complexité des films et de la grande part des faits spéciaux dans le budget. Et je ne parle pas seulement des personnages numériques comme David Jones et son équipage, non non non. Ça c'est compliqué oui mais il y a un truc en plus pour un film de Pirate par rapport aux autres. Un film de Pirate, ça se passe sur l'eau. Et comme tourner sur la terre ferme c'est déjà suffisamment compliqué, quand il y a de l'eau ça fait ramer tout le monde. Oui petit jeu de bon. Truffaut disait que tourner un film c'est comme monter dans une diligence. Au début on espère faire un agréable voyage puis au bout d'un certain temps on prit simplement le ciel d'arriver à bon port. On ne peut pas mieux qualifier l'aventure des dents de la mer. C'est Steven Spielberg qui a dit ça. Les dents de la mer et le deuxième long métrage de Spielberg a seulement 26 ans et on peut dire qu'il a été gâté. Il voulait absolument tourner en mer car les films tournés en bassin étaient alors visuellement assez peu crédibles. Notamment pour le remplacement d'arrière-plan. Et voilà ce que dit Spielberg au tout début des prises de vue. Vous l'avez compris la moindre petite scène banale devient très compliquée. Prenez une scène où un personnage passe d'un bateau à un autre. Ça paraît tout simple mais à la première prise l'acteur se vautre dans l'eau. Il faut maintenant que les vêtements sèchent, refaire le maquillage donc bien une heure et demie d'attente pour toute l'équipe. Le temps de remettre en place le plan et la lumière n'est plus du tout la bonne, contraignant à retourner la séquence le lendemain. Il y avait aussi bien sûr une bonne grosse ambiance de merde dans l'équipe. Les techniciens et surtout les cadreurs ayant constamment le mal de mer ont fini par haïr le perfectionnisme de Spielberg qui ne voulait faire aucune concession sur la qualité de ses plans, ce qui ralentissait encore le tournage. Le budget était de 3,5 millions de dollars pour 55 jours de tournage mais la facture s'élèvera finalement à 10 millions de dollars pour 159 jours de tournage. Donc vous imaginez bien que les producteurs n'étaient pas ravis sur le moment. Alors j'ai une dernière anecdote mais comme elle est extrêmement dark je vais la faire lire par des enfants pour que ça passe un petit peu mieux. A la fin du tournage, Steven Spielberg entend dire que certains techniciens un peu vénères veulent lui mettre la tête sous l'eau jusqu'à la quasi-noyade pour se venger du tournage. Cela le forcera à filer en secret par battre les derniers jours. Il fera des crises d'angoisse régulièrement pendant les trois mois qui suivent... qui suivirent. Je suis un monstre. Un cauchemar pour l'équipe du film, les producteurs qui nagent dans leur sueur au moindre pépin, bref on comprend pourquoi ce genre de film reste extrêmement rare au cinéma. Et pourtant, plus de 20 ans après, une nouvelle vague de films se situant en pleine mer débarque dans les salles obscures. Titanic, en pleine tempête, puis Pirates des Caraïbes et Master and Commander. Bah qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est devenu simple tout d'un coup ? Alors c'est pas devenu simple, mais c'est devenu moins chiant. Durant ces années-là, on en a déjà parlé, mais le numérique envahit rapidement toute la chaîne de post-production, et notamment les effets spéciaux. On peut faire des fonds verts de très bonne qualité, et les images de synthèse sont passées de ça à ça en moins de 10 ans. Tous ces films, aussi différents soit-il, ont tous été faits à peu près de la même manière pour les parties maritimes, en utilisant ces nouvelles technologies. Donc soit tournage en mer sur bateau réel, ou tournage en studio fond bleu ou vert, ou tournage avec des miniatures en bassin, ou pas de tournage et on fait tout en images de synthèse. Ces techniques permettent une production plus maîtrisée et confortable pour toute l'équipe, avec un résultat final d'excellente qualité, même si ça ne fait pas vraiment descendre le montant du budget. Parce que si le temps de tournage diminue, le nombre de plans à effets spéciaux du film explose, ce qui coûte naturellement assez cher. Et puis en l'occurrence, l'arrière-plan pour ces films-là, c'est pas un truc fixe tout simple. C'est l'océan. Parfois pas hyper calme en plus. Il faut ainsi pouvoir modéliser et simuler de l'eau sur ordinateur. Et pour ça, les compagnies d'effets spéciaux vont aller voir... Bah, des physiciens. Et plus spécifiquement, des spécialistes de la mécanique des fluides. Domaine qui est consacré à un état de la matière particulier. L'état fluide, donc soit liquide, soit gazeux. Même si on va surtout se concentrer sur le liquide aujourd'hui. Dans ce domaine de la physique, il y a un set d'équations principales, qui s'appellent les équations de Navier-Stokes, qui permettent de décrire le comportement d'un fluide au cours du temps selon différentes quantités, genre vitesse, pression, gravité, et la viscosité, un paramètre spécifique au fluide, qui traduit la force des frottements internes entre deux éléments de fluide quand celui-ci est en mouvement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physique considère un fluide comme un ensemble de particules fictives assez petites, et que les équations s'appliquent à chacune de ces particules à chaque instant. Concernant l'échelle de ces particules fictives, c'est un point un peu difficile, parce qu'on n'est pas dans l'infiniment petit. Autrement dit, notre particule va contenir un très grand nombre de molécules. Mais on n'est pas grand non plus, parce que la taille va être de l'ordre d'une dizaine ou d'une centaine de nanomètres, selon que ce soit un liquide ou un gaz. Donc évidemment pour nous c'est tout petit, mais pour la physique, en fait ça reste plutôt grand. Le truc pratique avec ça, c'est que tous les phénomènes d'origine microscopique, comme la viscosité d'ailleurs, seront pris en compte dans des fonctions et des coefficients globaux. Donc on n'a pas à faire de physique atomique, ce qui, objectivement, est toujours une bonne nouvelle. Ouais ! Bon bah nickel, maintenant on met tout ça dans un ordinateur. La simulation numérique va appliquer à la lettre ce principe de découpage, en considérant qu'un fluide est un ensemble de points de l'espace, des particules en gros pour lesquelles on résout nos équations à chaque instant. Il faut aussi dire à l'ordinateur les limites dans l'espace de son calcul, ce qui veut dire que la simulation sera contenue dans un cube, assez grand pour nos besoins. Et ça fonctionne plutôt très bien. Tellement bien que pour plein de cas, on peut passer de la simulation à l'expérience réelle et inversement, sans aucune différence majeure. Et c'est d'ailleurs tout le principe du tournage du film, l'Odyssée de Pi. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, une grande partie du film se passe sur une barque, balottée par la houle ou les tempêtes. Pour tourner ces passages, l'équipe du film a fait construire un immense bassin, qui pouvait recréer mécaniquement l'état d'une mer en mouvement. Et en prenant les paramètres de vague du bassin, les artistes ont pu remplacer toute l'eau par leur simulation, sans désynchroniser les mouvements de la barque des mouvements de l'eau. Mais bon, comme c'est de la houle, ça reste plutôt simple, donc qu'est-ce qui va se passer si je veux faire un truc plus compliqué, comme une vague qui se brise par exemple ? Alors, l'exemple d'une vague, ce n'est pas forcément le plus simple, parce que là, déjà, on est en train de regarder un fluide qui n'est plus homogène, d'accord ? On est en train de regarder une vague, qui se caractérise par une interface. C'est une interface entre deux fluides. Là, typiquement, un gaz, l'air et l'eau. Donc là, j'ai les deux fluides en même temps, ils sont séparés. A priori, dans un état au repos, ils ne se mélangent pas. Donc, on est déjà dans un fluide, je dirais, un état fluide complexe. On appelle ça un état fluide diphasique, de phase, O, R. Alors ensuite, quand on va commencer à intensifier les forces qui créent ce mouvement de l'interface, c'est le vent, si on reprend le cas de la mer, se trouve une situation où l'amplitude de cette houle va devenir très forte. Et dans ce cas-là, on assiste effectivement, pour des raisons qu'on explique et qu'on comprend très bien physiquement, au fait que la vague commence en fait à se rattraper elle-même. Elle commence à se déformer. Et on arrive à l'état où l'un des côtés de la vague est pratiquement vertical et on a ce qu'on appelle un déferlement. Et là, qu'est-ce qu'on va paraître ? Une myriade d'échelles. C'est-à-dire des morceaux d'eau, on va dire, de toute taille, jusqu'aux plus petites, qui sont les gouttes les plus petites qu'on peut avoir dans les cumes. Donc, ce sont des gouttes, mais aussi il y a des bulles, tout est mélangé. On a un état diphasique qui est, on le qualifie de turbulent, c'est-à-dire qu'il est complètement aléatoire, chaotique et surtout, l'idée, il contient toute une série d'échelles, la plus grande étant celle de la houle et la plus petite étant celle des bulles et des gouttes. Là, ça sent pas bon. La multitude d'échelles qui apparaît force notre simulation à avoir une taille de particules extrêmement petite et donc à devoir potentiellement calculer le comportement de milliards de milliards de particules 24 fois par seconde. Voilà, donc autant vous dire que ça va pas le faire. Pourtant, la puissance grandissante des ordinateurs a beaucoup fait évoluer la complexité des simulations passant de quelques milliers de particules il y a 15 ans à des centaines de millions pour les films actuels. Mais ça prend toujours des heures, voire des jours, à se calculer. Le cinéma va donc faire ce qu'on appelle de l'optimisation. En gros, inventer des solutions moins précises, mais plus rapides. L'optimisation la plus violente est bien sûr d'enlever le système de particules dans la simulation et c'est ce qui est fait pour la mer, par exemple. On prend une surface et on va la déformer pour imiter la surface de l'océan. C'est parfaitement suffisant pour plein de situations, mais il faut repasser en simulation classique pour des cas plus compliqués, comme pour un tsunami, une tempête ou le maelstrom dans Pirates des Caribes 3. Mais là aussi, on peut optimiser, puisque les artistes se sont rendu compte qu'une très grande partie de la simulation n'était pas visible et ne servait pas à grand chose. Ils ont donc découpé la tranche de l'eau en surface et ont changé la direction de la gravité le long du rayon du tourbillon pour avoir une simulation plate plus facile à générer. Il suffisait ensuite de redéformer le rendu de ce disque pour rétablir la bonne forme du vortex et ainsi avoir la forme finale de notre simulation. Alors même si on ne peut pas faire ce genre de choses dans tous les cas, on essaiera toujours de mettre le détail uniquement là où il y en a besoin, sinon c'est poubelle. Un autre principe de base, c'est comme pour Shrek, c'est celui de fonctionner par couche. Par-dessus une première simulation, on va en rajouter d'autres plus petites, comme des bulles, la traînée d'un bateau, de l'écume, la pluie, les projections de gouttes, etc. C'est particulièrement utile dès qu'on a une interaction entre le fluide et un objet ou un personnage. Au lieu d'avoir une seule simulation hyper complexe, on la divise en plusieurs, plus légères, plus facilement contrôlables, pour ajouter du détail. Après là je parle surtout des simulations à grande échelle, parce que pour les petites échelles comme les coulées ou les éclats de sang, on a moins de problèmes. David Fincher en fait un usage systématique dans ses films pour avoir les mouvements de sang qu'il veut à l'écran, sans dépendre d'un maquillage qui ralentit l'enchaînement des prises. Là je vous donne les très grands principes, mais je ne peux évidemment pas rentrer dans le détail, étant donné que chaque film ou série est différent, et que ça demande parfois de créer des systèmes plus exotiques, comme remplacer nos particules par des briques de Lego, ou utiliser des principes fractales pour la trajectoire de projection de l'art. Et je ne parle pas des jeux vidéo, mais le traitement est aussi très intéressant, la contrainte du temps réel forçant à faire des optimisations drastiques. Et chaque année, les progrès des graphismes font apparaître de très beaux rendus de l'eau. Mais après la simulation, c'est pas terminé, parce que là on calcule juste la géométrie du fluide. Ensuite il faut l'intégrer dans la scène, l'éclairer, et donc paramétrer les bonnes propriétés optiques, couleur, réflexion, transparence, réfraction, etc. Cette étape a d'ailleurs été un énorme défi dans les premières années des images de synthèse, avec deux créations de James Cameron, la tentacule d'eau dans The Abyss, et le T-1000 de Terminator 2. Bien qu'il n'y ait aucune simulation de particules dans leur géométrie, la façon dont la lumière interagit avec ces créatures leur donne un look liquide, ce qui montre bien l'importance cruciale de cette étape dans la création d'un plan. Alors c'est super, mais on n'a toujours pas parlé d'un très gros problème concernant notre vague de tout à l'heure. Donc ce sont des gouttes, mais aussi il y a des bulles, tout est mélangé, on a un état d'hyphasie qui est, on le qualifie de turbulent. La Turbulence C'est un état extrêmement complexe d'écoulement pour un fluide qui peut se résumer ainsi. Une multitude de tourbillons, de tailles, d'orientations et de vitesses très différentes, désordonnées dont l'évolution est imprévisible, bref, le gros, gros bordel. D'abord étudié par Léonard de Vinci, la Turbulence est encore aujourd'hui mal comprise, même si on a quelques lois mathématiques pour la caractériser. Donc on arrive à le simuler à peu près, mais ça reste très difficile et imparfait. Le plus dingue, c'est que la Turbulence apparaît un peu partout. Dans le cours d'une rivière, derrière les avions, dans les formations de poussières d'étoiles, dans les nuages de Jupiter et dans les tableaux de Van Gogh. Quoi ? En 2006, en analysant des tableaux de Van Gogh dont La Nuit Étoilée, des scientifiques vont découvrir que les lignes des tableaux suivent quasiment parfaitement les lois mathématiques de la Turbulence. Mais le plus étrange reste que ça marche uniquement pour les tableaux peints pendant les pires périodes de la vie de Van Gogh, quand ils souffraient d'épisodes psychotiques très violents. Il n'y aura plus de correspondance pour un tableau peint pendant une période plus calme de sa vie ou pour des tableaux d'autres peintres qui ont le même genre de courbe. C'est comme si Van Gogh avait acquis la capacité de peindre la Turbulence uniquement quand son état d'esprit était turbulent. Un petit peu d'ironie. Alors qu'est-ce que cette histoire de dingue nous apprend ? L'art peut représenter la nature parfois bien mieux que les mathématiques ou la physique. On retrouve dans toute l'histoire de l'art des tentatives pour représenter les fluides, des volutes de fumée, la complexité d'une vague, les reflets de l'eau. Et même si ces peintres n'ont pas travaillé de manière scientifique, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi à capturer la dynamique des fluides et à la faire ressentir, voire pour certains avec une précision mathématique impressionnante. Pour le cinéma, c'est un petit peu le meilleur de l'art et de la science. Les artistes en effet spéciaux ne sont pas des physiciens, mais vont utiliser des outils scientifiques et des tordres pour créer des images les plus belles possibles. Sûrement pas les plus exactes, mais au moins suffisamment pour tromper le cerveau. Et si ça ne respecte pas les lois de la physique, mais que ça s'intègre bien dans le contexte du film, le spectateur y croira quand même. Et le meilleur exemple de ce principe pour les fluides ne fait même pas intervenir d'images de synthèse. C'est l'arrivée du T-Rex dans Jurassic Park. L'idée est très simple, les vibrations des pas du T-Rex font bouger le rétroviseur et créer des ondulations dans les verres d'eau. Pour le rétroviseur, un petit vibreur a suffi, mais pour le verre d'eau, il a fallu trois semaines de recherche aux techniciens pour trouver une solution. Le problème est que si on essaye juste de poser un verre d'eau et de taper sur la table en dessous ou au-dessus, bah on n'a qu'une seule ondulation qui parcourt le verre, et ça devient rapidement bordélique quand on les enchaîne, et ça, Spielberg n'en voulait pas. C'est vrai. D'ouvrir de nouvelles portes en termes de narration, la plupart du temps pour créer des situations dramatiques, dans des films plus ou moins dramatiquement mauvais d'ailleurs. Donc on pourrait conclure en disant que la physique est en partie responsable d'un bon nombre de films de merde, ce qui est assez dingue quand on y pense. Sauf que personne ne pense ça, donc on s'en fout en fait. Et bah du coup, à bonne cloche et mets-la toi. Sauf que personne ne pense ça, donc on s'en fout en fait. Ça rend tout pérable. Rires Sous-titrage ST' 501